Musique Il était une fois deux amis inséparables qui habitaient Lyon et qui s'appelaient Guignol et Néafron. Ils en avaient assez de rester confinés dans leur petit appartement du Vieux Lyon et un jour ils décidèrent de partir au bord de la mer. Et ils arrivèrent chez Papy Dom à La Rochelle. Les amis Lyonnais, comment ils vont les gaunes ? Et qu'est-ce que vous êtes venus faire à La Rochelle ? Ben on a fait comme les pare-gaux, on est venus confinés au bord de la mer et au grand air. Oh ouais, puis on mange bien et on boit bien ici. Ben, t'as un peu de nez rouge dis-donc, Néafron ? Oh, ben c'est parce que j'ai bu tout le coca. Comme ça j'ai fini la bouteille pour pas que les petites nièces elles en boivent. Ben, c'est pas très gentil ça. Ah, ben si au contraire, comme ça, comme c'est pas bon pour leur santé, tu comprends, elles en auront plus. Ah oui, d'accord. Et tu sais que Papy Dom, il a une troisième petite fille qui s'appelle Alice. Ouh ben, monde de rien. Alors, mais maintenant, il en a combien de petits-enfants ? Ah, ben il en a quatre. Il y a Eléa, la plus grande, avec qui a six ans, et son petit frère Mathis qui a deux ans. Et puis il y a Chloé qui a quatre ans. Et maintenant, Alice. Ah ouais, Chloé, c'est celle qui habite avec les kangourous et les koalas, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. Ben, Eléa et Mathis, ils habitent où ? Ben, dans une très jolie maison, dans le objet. Le pays de Bria-Savarin, à Chevillard, à côté de Nantua. Tu sais, là où on fait la sauce pour les quenelles. Hum, les quenelles, j'adore les quenelles, brochet, c'est trop bon. Et tu veux que je te dise un secret, mon diafranc ? Euh, oui, j'adore les secrets. Eh ben, papy Dom, quand Eléa est né, il a changé son mot de passe sur son ordinateur. Comme ça, tous les matins, il tapait Eléa 1, puis après Eléa 2, puis Eléa 3, puis Eléa 4. Et comme ça, tous les matins, il faisait un petit coucou à sa petite fille. Ah, les petits enfants, c'est la plus belle chose de la vie. Oh, ben tu deviens philosophe, mon diafranc. Ça serait temps. Il paraît qu'Eléa et Mathis, ils font plein de choses ensemble. Ils mènent des gâteaux, je crois. Euh, et ils vont à l'école ? Ben, tu penses bien, avec un papa prof d'histoire géo et une maman prof de lettre, ils n'ont pas intérêt à faire l'école buissonnière, moi je te le dis. Ah, ben pour le confinement, ça c'est pratique alors. Euh, son papa, il doit connaître l'histoire du siège de la Rochelle, tu sais, avec Richelieu, Nuit 13, les protestants, tout ça. Oh, sûrement, on demandera à Eléa. Et les divots guignols, la prochaine fois, pour leur changer leurs idées, à Eléa et Mathis, on pourrait leur proposer de raconter une histoire. Ah, ça c'est une très bonne idée, s'ils sont d'accord, bien sûr. Bon, il se fait tard. Euh, on va leur dire au revoir aux enfants, et à bientôt. Et surtout, n'écoutez pas trop vos parents. Chut ! Au revoir, à très bientôt ! Au revoir les amis, à bientôt les enfants, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501